Ne regarde pas Barbie, ou plutôt Malibu. Toi aussi, interdit de regarder Barbie, ou plutôt Brooklyn. Salut à tous, que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est le jour du cadeau d'amitié. Je n'arrive pas à croire que l'année dernière, on ne se connaissait pas encore. Et maintenant, on fête notre belle amitié. C'est vraiment génial. Oui, c'est génial, tellement incroyable. Quand je suis arrivée à New York, je ne savais pas ce que j'allais vivre dans une si grande ville, tellement loin de chez moi. Mais tout a changé quand j'ai rencontré ma nouvelle colocataire. Les choses n'auraient pas pu se dérouler mieux que ça. Allez, finis les discours à l'eau de rose. Passons aux choses sérieuses avec l'échange des cadeaux. Tu commences. Très bien, d'accord. La cuisine et la pâtisserie sont très importantes dans ma famille. Mon père et moi sommes de vrais gourmets. Nous aimons partager notre amour pour notre famille et nos amis avec des petits plats. Et je sens une délicieuse odeur. Ta-da ! Brooklyn ! Ils sont magnifiques ! Ce sont des gâteaux de l'amitié. Avec en plus des gousses de vanille et de la cardamone, je sais qu'on aime toutes les deux la cardamone. Parce qu'on aime les bonnes choses. J'ai mis 36 heures pour les faire et les décorer, en comptant la fournée que papa et moi avons goûté. Ils ne sont pas très difficiles à faire, mais ils sont faits avec beaucoup d'amour. Parce qu'ils viennent du cœur. J'espère qu'ils te plaisent. Ils sont fabuleux ! Sérieusement, je n'avais jamais mangé des gâteaux aussi bons. Vous savez tous que les cadeaux faits minces sont mes préférés. Je te remercie infiniment. À moi. Je voulais t'offrir quelque chose qui reflète qui nous sommes en tant qu'amis, mais aussi qui tu es toi. Bon sang ! Malibu ! Je l'adore ! Regardez ça ! Ma mère m'a offert mon premier collier quand j'avais 10 ans. Je traversais une période difficile parce que j'avais du mal à trouver ma place dans cette grande maison avec toutes mes sœurs. Je ne voyais pas que j'étais unique. Alors ma mère me l'a fait pour me rappeler que tant que je resterai fidèle à moi-même, je serai toujours quelqu'un d'unique. Et maintenant, je veux te transmettre cet amour. On a peut-être le même nom, mais nous sommes complètement différentes. Et c'est ce qui fait véritablement le cœur de notre amitié. Je ne sais plus quoi dire. Je l'adore. Comme je t'adore, ma grande amie. Je dirais que notre premier échange de cadeaux d'amitié a été un succès retentissant. Oui, c'est exact ! On vient d'en faire un jour officiel, le jour du cadeau d'amitié. On l'a créé juste là, sous vos yeux. Le cadeau d'amitié ? Donc si vous avez un ami dans votre vie que vous aimeriez célébrer, faites-le maintenant ! Vous pouvez lui dire avec un cadeau ou un simple texto, un coup de fil ou lui rendre visite pour le salut ? On porte un toast aux amis ! Porter un toast avec un gâteau, c'est plutôt risqué. Mais c'est délicieux ! Peace ! Bonjour tout le monde ! Alors, beaucoup d'entre vous me demandent souvent pourquoi je fais un vlog. La réponse, c'est que j'aime partager. J'aime partager avec le monde entier ce que j'aime. J'aime partager des idées, des loisirs, ce qui m'inspire et toute ma vie. Je pense qu'ainsi, on se sent un peu moins seul. Quand je fais une vidéo, c'est comme mettre un message dans une bouteille, la jeter à la mer et attendre que quelqu'un sur l'une des quelques millions de petites îles d'Internet la ramasse et se sente un peu moins seule. Mais il y a certaines journées où tout ce que j'ai, ce sont des bouteilles vides et aucun message à mettre dedans. C'est le syndrome du vlog blanc et c'est le pire pour moi. J'angoisse beaucoup à l'idée que ça arrive jusqu'à ce que je trouve cette liste de choses à faire pour le combattre. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mes cinq astuces pour combattre le syndrome du vlog blanc ou l'absence de créativité. Numéro 1, se lever et bouger. Alors, je fais du yoga. Ça m'aide à oublier mon mental et me concentrer sur mon corps. Oh, ta fille ! Numéro 2, grignoter quelque chose. Quelquefois, mon cerveau n'a plus d'énergie et une petite bouchée de quelque chose le remet en pleine forme. Ce que j'adore, c'est des tranches de pommes au beurre de cacahuètes. Oh, blissa ! Oh, seulement du beurre de cacahuètes. Blissa, roulons à moi ! Numéro 3, écouter de la musique. Si le grignotage ne marche pas, j'aime écouter de la musique pour retrouver l'inspiration. Ou encore mieux, je joue quelques mélodies toutes seules. Ah, je me sens déjà mieux. Je sens déjà la créativité revenir. Numéro 4, tenir un journal. Tenir un journal m'aide vraiment à organiser mes pensées. Ensuite, j'aime lire les choses inscrites récemment et je vois si quelque chose pourrait intéresser quelqu'un d'autre pour en parler sur mon vlog. Oh, mais pas cette fois. Au suivant. Numéro 5, passer du temps avec mes amis. Et parfois, la meilleure façon de trouver une nouvelle idée vraiment géniale, c'est d'arrêter d'essayer de trouver une nouvelle idée vraiment géniale. Sortez, voyez du monde, faites ce que vous aimez. Ah, hé ! Passez du temps avec des amis peut être une grande source d'inspiration. Comme là, par exemple. Mes amis viennent juste de me donner une bonne idée pour un vlog. Piscine et bonne manière. Très bien, alors, peut-être que ce n'est pas la meilleure idée, mais je n'angoisse plus maintenant. Une idée est venue, d'autres viendront. Vous devez toujours garder cette idée en tête. Passez. Bonjour tout le monde. Alors, attention, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de... Je peux jouer ? Chelsea ! Je ne suis pas en train de jouer, je complète mon vlog. Alors, je voudrais bien t'aider. Et tu ne me laisseras pas tranquille jusqu'à ce que j'ai dit oui, c'est ça ? C'est ça ! Je me demande quel est le cri de la girafe. Bon, très bien. Eh bien, je crois que vous connaissez déjà tous ma petite soeur Chelsea. Tu crois qu'ils savent ? Je suis compliquée, pour mon âge. C'est vrai, d'une certaine manière. Tu es une personne vraiment unique. J'ai une idée, et si je t'interviewais ? Ou encore mieux, et si je t'interviewais toi ? Oh, eh bien... Oui, on pourrait faire comme l'une de ces émissions télé, j'en ai regardé une. Tu es sérieuse ? On revient tout de suite après la pause. Bienvenue dans l'émission de Chelsea ! C'est quelle touche pour les applaudissements ? C'est celle juste à côté. Voilà qui est mieux. Oh, on dirait des cris de singe. Mais j'aime tous les animaux. Je suis donc Chelsea. Et aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale. C'est... c'est ton nom, là ? Mon nom est Barbie. Ceci est un dessin de ballon. Je sais, je l'ai dessiné. J'adore dessiner et bricoler. Alors, Barbie, notre public aux cris de singe rêve de savoir ce que tu aimes le plus faire. Ouh, quelle bonne question ! Je sais, c'est pour ça que je l'ai posé. Ce que j'aime le plus, c'est passer du temps avec mes amis et ma famille. Moi aussi ! Et la meneuse du groupe Kelsey... ...m'a raconté que tu as vécu une aventure incroyable récemment. Raconte-nous. Eh bien, c'était incroyable parce que toi, tu étais là aussi. Tout comme le reste de la famille. Oh oui ! Les meilleures vacances de ma vie ! C'était mon anniversaire. Regardez ces photos-souvenirs. Je me rappelle de ça. Et ça aussi ! Et ça aussi ! De bons moments. De bons moments. Même si on a perdu mon anniversaire. Oui, on était tous sincèrement désolés. Vous vous êtes rattrapés ? En partie ! C'était vraiment une aventure incroyable. Mais le meilleur, c'était d'être avec ma famille. Parce que c'est ça que je préfère. Hé ! Je pensais que tu faisais une interview de moi. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission de Chelsea. Si ! On se retrouve bientôt ! Pour tout terminer comme je le fais d'habitude. C'est toi l'invité. Hé ! Hé ! Bonjour tout le monde ! J'ai préparé une petite surprise rien que pour vous. Une invitée très spéciale qui a fait un long voyage juste pour venir me voir. Je vous présente la reine Amélia. Bonjour à tous ! Oh ! Je t'en prie, tu peux m'appeler Amélia. Reine Amélia, c'est vraiment trop formel. Oh ! Dommage ! Moi j'aime bien. On a tendance à souvent parler des princesses. Mais il ne faut pas oublier qu'elles peuvent devenir reines. La classe ! J'aimerais qu'on rende hommage à toutes les reines, aux fans de pouvoir. Reine Amélia ! J'adore tout ce que Barbie fait avec ses vlogs. Je fais partie de ses fans. Est-ce que vous saviez qu'elle était venue passer quelques jours en flora vie ? Elle a su trouver les mots pour me persuader de devenir la reine que je voulais être. Hé 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 ! Barbie, pourquoi tu rigoles ? Vous ne remarquez rien de bizarre nous concernant ? On vous a eu ! C'est moi la reine Amélia. Et moi je suis Barbie. Non, on vous fait marcher. Mais c'est vrai qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et d'ailleurs, ça nous a... valu une pléiade d'aventure. Franchement, c'est un super souvenir. Elle s'est fait passer pour moi pendant une semaine. Oui, j'ai joué le rôle de la princesse Amélia. J'avais besoin de faire une pause. de prendre du temps pour me retrouver. Loin de toutes les responsabilités d'une reine. Alors, merci Barbie. Et waouh ! C'était une sacrée aventure. C'est clair, quelqu'un a essayé de lui voler la couronne. C'était de la folie. De la folie. Mais on vous racontera ça une autre fois. Oui, on fera ça. Bien, j'ai demandé à Amélia ce qu'elle voulait faire pour la vidéo d'aujourd'hui. Et elle a choisi devinette. Oui ! Je vous avouerai que c'est un de mes jeux préférés. Tu sais comment on joue. On pioche un bout de papier avec un mot. Et ensuite, il faut décrire ce que c'est sans dire le mot pour le faire deviner à l'autre joueur. Puisque c'est toi l'invité, tu commences. Une seconde. Qu'est-ce que ça fait si quelqu'un se trompe ? Oh, en fait, je n'y ai pas réfléchi. Moi, oui. Oh, oh. Si l'une de nous deux se trompe, elle devra manger une rondelle de citron. Quel enfer ! D'accord. On y va. Je commence. C'est un petit animal qui pique. Un hérisson, c'est ça. Super. Il faut se tenir dessus. C'est pour aller sur les vagues. Une planche de surf. Oui. Oh, il est dur celui-là. D'accord. C'est une fleur qui pousse dans l'herbe. Elle est jaune et blanche. Et on souffle dessus. Je sais, je sais, c'est un pissenlit. Oui, oui. C'était dur, oui. À toi. Je pourrais dire ce mot tout le temps. Il me procure de la joie. C'est un petit animal. On en a quatre ici. Un chiot, oui. Un chiot, un chiot, un chiot, un chiot, un chiot, un chiot. T'as raison. Juste en le disant, ça m'a mis du beau mot au cœur. T'as vu. Alors, il est fixe ou portable et il donne accès à toutes les informations qu'on veut. Oh, un ordinateur. Oui, bien joué. Au final, on a pu tous les deviner. Oh, je dois avouer que je suis déçue. J'aime bien le citron. Moi aussi. Oh, je peux dire le mot de la fin ? Je vous en prie, reine Amelia. Pace. Est-ce que tu es prête, Barbie ? Je suis un peu nerveuse. Y a-t-il quelque chose de vivant dans la boîte ? Eh, pas de tricherie. Sinon, tu vas gâcher le défi. Ah, alors il s'agit d'un défi. Oh, eh oui. Je suis déjà en train de filmer. Attends, quoi ? Merci de me prévenir. Eh, bonjour tout le monde. Comme vous l'avez remarqué, c'est ma sœur Skipper qui filme aujourd'hui. Eh, elle a un défi pour moi. Ah, d'accord. Ouvre la boîte. Pa-pa-pam. Apparemment, je vais faire de la pâtisserie. Ah, on ne peut rien te cacher. Alors, je te mets au défi de refaire ce gâteau à plusieurs étages magnifiques que tu avais fait pour les 20 ans de mariage de maman et papa. Ah, pas de problème. Je relève le défi. En deux heures. Quoi ? Oh, ce sera un peu juste. Et sans utiliser de recette. Skipper ! C'est trop dur ? J'accepte. Trop salé. Pas les bonnes proportions. Il me faut plus de sucre. Oh, beaucoup trop de sucre. Hum, quoi ? Quel était le défi déjà ? Pas de la pizza. Mais elle a l'air vraiment délicieuse. Je peux avoir une part ? Évidemment. À refaire. Voilà, je crois que j'y suis arrivée. Je ne crois pas que tu y sois arrivée. Pas encore, pas encore. Mais apprendre de chaque mauvaise étape est un pas de plus pour bien faire les choses. Une petite cuillère de sel. Une tasse de sucre fin. Oui ! Ta-da ! Allez, on croise les doigts. Plus que dix minutes. D'accord. Voilà, c'est fini. Repose la poche à douille, s'il te plaît. Voilà. Wow, il a l'air encore meilleur que le premier que tu avais fait. Je n'arrive pas à le croire. Merci. Comme quoi, les échecs successifs peuvent conduire à de belles réussites. Et aussi cuisiner de bonnes pizzas. Je peux avoir une autre part ? Hé, attends qu'on est fini. Mais on n'a pas fini ? Tu dois le dire. C'est toi la réalisatrice. Ah, alors on a fini. Peace. Eh ! Vous savez quand vous vous sentez... Agacé, stressé, énervé. Joyeux, mais bloqué à la maison. Connaissez-vous la meilleure façon de laisser sortir tout ça ? Danser. Je danse toute la journée. Et je me sens tellement heureuse tout le temps. Essayez-le. Parfois, je m'aide la musique. Mais d'autres fois, je me contente de penser à ma chanson préférée du moment. Et je danse. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, nous avons tous une playlist de chansons qui nous accompagne toute la journée, qui exprime nos humeurs et qui rend plus joyeux tout ce que l'on vit au quotidien. Eh bien, en ce sens, j'ai de la chance d'être née dans la famille Roberts. Ma mère connaît parfaitement mes chansons préférées et elle sait à quel point j'aime danser tout le temps pour m'exprimer. Alors, elle a programmé toute notre maison pour jouer de la musique selon mes humeurs au fur et à mesure de la journée. Tous ces styles de musique géniaux sont juste à portée de nos mains. C'est vraiment agréable. Le matin, le soir, lors d'une fête, pour les devoirs, les repas... Tout est en musique. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques-uns de mes moments préférés en musique. Le brossage du matin. Dreamhouse, musique, s'il te plaît. Le mixeur. La boule à facettes. Le pas chassé du grignotage. La pause des devoirs. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à partager ces quelques pas de danse avec vous. Et vous, quelles chansons écoutez-vous au quotidien ? Rendez-vous au prochain vlog. Peace ! Hé ! Alors, le vlog d'aujourd'hui peut sembler un peu différent. Et c'est juste parce que... C'est la toute première fois que je filme depuis ma chambre ! Je me suis inscrite à un programme d'été dans cette incroyable académie de performance artistique à New York. Et je veux vous présenter l'une de mes amies les plus proches et qui est aussi ma colocataire. Salut à tous ! Je suis Barbie Roberts. Incroyable ! Incroyable ! Mais oui ! Quelles sont les chances que deux colocataires aient exactement le même nom ? Mais pas d'inquiétude ! Nous avons trouvé une solution pour nous différencier. Comme Barbie vient de Malibu, en Californie, je l'appelle Malibu. Et moi, comme je viens de New York, la grosse pomme, de Brooklyn plus exactement, je suis Brooklyn. J'ai pensé que Brooklyn pourrait déballer ses affaires face caméra en partageant des anecdotes avec nous dans cette chambre dortoir. Alors, vous apprendrez à la connaître et à l'aimer tout comme moi. Pour commencer, bien sûr, mon journal. Parce que... Qui peut mieux me décrire mis à part moi ? J'aime vraiment compléter mon journal. Il me donne beaucoup d'inspiration pour des paroles de chansons. Oh ! J'aime beaucoup écrire de la musique. Oh ! Et elle est vraiment très douée. Oh ! Merci ! Voici la dernière chose que j'ai écrite avant de commencer ce programme d'été. J'espère rencontrer des gens vraiment cool et talentueux si possible. Eh bien, c'est au-delà de mes attentes. Oh ! J'ai évidemment... mes parents. J'aime beaucoup cette photo. Il me manque vraiment. Même s'ils vivent à 10 minutes seulement en métro de l'école. Mais le fait d'avoir cette photo avec moi me donne l'impression qu'ils sont plus proches. On s'amuse toujours beaucoup tous ensemble. Même si certains d'entre nous peuvent être parfois mauvais perdants, mais bon, à chacun son caractère. La dernière chose, mais pas des moindres, ma guitare. Ah oui ! Ma guitare est avec moi depuis le premier jour. Parfois, quand je suis dans ma chambre, elle et moi, nous avons de grandes discussions. L'éclate totale. C'est une artiste avec un triple talent. Elle chante, elle joue, elle danse, compose de la musique. Que dis-je ? Elle a un quadruple talent. Mais entre nous, il me semble qu'on a tout ça en commun. Et bien plus encore. Merci d'avoir fait cette vidéo avec moi. C'était amusant. Mais tu sais ce qu'il serait encore plus ? Jouer un peu de musique. Ah oui ! La nouvelle chanson qu'on a écrite. Ouais. Je crois que nos pizzas sont arrivées. J'ai du mal à l'admettre, mais les pizzas de New York sont vraiment délicieuses. Livraison de pizzas pour Barbie Roberts ? Laquelle ? Bien. Je crois que c'est le moment de conclure cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets de vous en apprendre un peu plus sur Brooklyn dans mon vlog. La prochaine fois, nous aurons peut-être terminé notre chanson. Oh, j'adore ta motivation. Je ferais mieux de l'écrire. Tu te souviens comment on termine ? Oui. Peace ! Bonjour. Bon, j'ai beaucoup réfléchi pour trouver ce que j'allais faire dans ce vlog. Et puis, ce matin, j'ai fini par avoir une idée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine où Tami faisait tout pour être comme moi et non elle-même. Est-ce que ça vous parle ? Salut, les filles ! Tami ? Comment ça va ? Cette semaine-là, on a toutes les deux compris qu'être soi-même, c'est avant tout être honnête. Et au bout du compte, l'honnêteté, c'est la meilleure solution dans 100%. des cas. Il ne faut jamais avoir peur de montrer aux autres sa vraie personnalité. Donc, ça m'a donné des idées pour tourner le vlog d'aujourd'hui. Je vais vous donner des astuces simples pour être à la mode. Et l'avantage, c'est que vous pouvez piocher dans ces astuces et garder seulement celles qui vous plaisent. C'est juste de... de l'inspiration. Vous êtes prêts ? Avant de commencer, je vous rappelle qu'il faut demander la permission et l'aide d'un adulte. l'art du die and die. Ces teintures peuvent être faites sur presque tout. Et c'est l'un des modes d'expression que je préfère, notamment parce que l'on obtient toujours un résultat différent. Et ça n'a pas besoin d'être parfait pour être réussi. Qui veut être parfait ? Pas moi ! Je vais vous montrer comment faire une teinture rose à partir de fraises et une teinture mauve à partir de myrtilles. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? D'abord, un textile blanc pour pouvoir le teindre. Pour ma part, j'ai choisi ce petit t-shirt tout simple pour vous faire cette vidéo tuto. Ensuite, il faut des élastiques, des gants, du vinaigre ou du sel qui serviront de fixateur, de l'eau et... Oh ! Un récipient pour faire la teinture. Moi, je vais utiliser ce pot. Une passoire et bien sûr, les fruits dont on va extraire la couleur. Versez dans une casserole deux tasses d'eau et une tasse de fruits que vous avez choisies au préalable. Demandez à un parent ou un adulte de faire bouillir l'eau puis laissez mijoter pendant une heure. Plus vous laissez mijoter et plus la couleur finale sera intense et vive. Une fois le temps écoulé, laissez refroidir et filtrez le liquide obtenu avec la passoire directement dans le récipient pour faire la teinture. Comme ça ! Prenez votre textile et entourez le d'élastique pour lui donner la forme que vous souhaitez. Mélangez une demi-tasse de sel et huit tasses d'eau dans une nouvelle casserole. Puis, rajoutez votre textile et laissez mijoter pendant une heure. Après ça, passez le textile sous l'eau froide et pressez-le pour faire partir le surplus d'eau. Bien, maintenant le moment tant attendu, le tie and die ! J'ai fait une autre couleur, mauve, avec les myrtilles. Ensuite, j'ai pris mon t-shirt blanc avec les élastiques que j'avais mis dessus et je l'ai simplement mis à tremper. Il faut le laisser pendant un long moment. Une fois que la teinture a pris, il n'y a plus qu'à rincer à l'eau froide, laisser sécher et ta-da ! Vous avez une super garde-robe tie and die ! Bon, j'avoue que je me suis peut-être laissée un peu emportée. La pochette recouverte de paillettes. Bien, je vais vous montrer comment personnaliser votre pochette avec des paillettes. C'est hyper facile. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une pochette unie avec une face plate facile à décorer, de la colle liquide spécialement conçue pour les strass ou alors les petites pierres précieuses qu'on trouve un peu partout et, bien évidemment, vos petites paillettes. Dans un premier temps, prenez votre pochette et votre colle. Servez-vous de votre colle comme d'un stylo en traçant sur la pochette les formes qui vous plaisent. J'adore les paillettes pour décorer. Ensuite, prenez vos paillettes et disposez-les sur les traits de colle. Attendez que la colle sèche et voilà ! C'est super joli, vous ne trouvez pas ? On peut aussi mettre des boutons, j'y penserai pour la prochaine fois. Oh ! Et ces fleurs en tissu sont trop mignonnes ! Soyez vous-même et il n'existe pas de meilleure manière d'être soi-même qu'en suivant sa propre mode. Exprimez ce que vous ressentez. J'ai prévu de faire d'autres vidéos avec des astuces mode rien que pour vous. Mais en attendant, expérimentez. N'ayez pas peur de trouver vos propres idées. Oh ! Et si vous parfouillez un peu sur ma chaîne, vous devriez trouver d'autres tutos mode qui vous plairont. Au prochain vlog ! Peace ! Bonjour ! Comment ça va de votre côté ? Comment vous vous sentez ? J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas partagé mes sentiments ou dit comment j'allais. Je ne parle plus trop de mes sentiments avec vous. En fait, ce matin, je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir faire dans le vlog d'aujourd'hui et je me suis rendu compte que je ne veux pas faire quelque chose. Pas cette fois. J'ai envie de parler de ce que je ressens et c'est là que je réalise que ça me fait du bien quand je me pose et que je prends le temps d'écouter ce que je ressens. Je sais, je sais. Réfléchir sur soi-même, ça peut faire un peu peur sur le moment. Surtout qu'on a tous des problèmes qui nous paraissent insurmontables et c'est pesant. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est une de ces journées où je n'ai pas le moindre contrôle sur aucun des aspects de ma vie et je n'ai aucune idée de comment arranger ça. Mais... Je crois que je n'ai rien à arranger. Par contre, ce que je peux faire, c'est écouter mon corps et énumérer les sentiments que j'éprouve. Je me lance. J'ai peur. Je suis en colère. On a tous le droit d'avoir des émotions, même des émotions négatives et il faut apprendre à déculpabiliser. On ne peut pas tout contrôler, c'est impossible et personne n'est parfait. Des fois, on n'a pas la solution et c'est comme ça. Moi, ce qui me fait avancer, c'est de savoir que tout finit par changer. Chacun de nous change forcément et évolue. Et le monde ne fait pas exception. Il change avec nous lui aussi et nos sentiments changent. C'est pareil. Il y a des jours où on se sent invincible et surpuissant et il y en a d'autres où... où on n'a pas le moral et où on se sent trop nul. C'est comme ça, ce n'est pas grave. Ça va paraître un peu idiot mais comme dit le dicton, à chaque jour suffit sa peine. Demain, tout ira mieux. Et tous les défis qu'on doit surmonter au jour le jour nous rendent plus forts. Je suis hyper sérieuse, je sais, oui. Mais des fois, c'est nécessaire. Et rien que d'en parler avec vous comme ça, à haute voix, ça m'a fait... beaucoup de bien. Pace ! Bonjour ! Ma sœur Chelsea m'a suggéré de faire un vlog Ma vie en dessin et plus précisément sur l'aventure qu'a été mon bal de promo l'année dernière vu qu'elle y a participé en quelque sorte et j'ai plutôt bien aimé son idée. J'ai même trouvé un titre pour ce vlog. La troisième, c'est la bonne ! Vous allez voir ! Alors déjà, on a décidé d'aller au bal de promo en groupe. Comme ça, aucune pression. Surtout qu'on sait à quel point cette soirée peut être stressante. Il y avait Niki, Teresa, René, Daisy et moi. J'ai cherché une robe sur Internet et je n'arrivais pas à me décider sur le style que je voulais adopter. Pas pour être parfaite mais pour que ça me ressemble. Enfin bref, j'ai hésité entre une robe courte, une robe longue, bustier ou fourreau et en fin de compte, j'ai opté pour une robe fleurie ravissante. Elle était blanche avec des pas crêtes. J'adore ! La veille du bal, j'ai mis la robe et essayé plusieurs coiffures en chignon, détaché, attaché, bouclé, lissé. Puis Chelsea est venue me voir pour me demander de dessiner une licorne dans son cahier. Sauf que le stylo s'est mis à fuir et je me suis retrouvée avec une énorme tâche d'encre sur ma robe blanche. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et Chelsea aussi. Elle s'en voulait terriblement mais ce n'était pas sa faute et puis notre mère m'a sauvée. Vous saviez-vous que le lait faisait partir les tâches d'encre ? Eh oui ! Elle m'a montré comment faire tremper la tâche et elle a disparu. Hop ! Bien, passons au lendemain. Mes parents voulaient bien évidemment qu'on prenne des photos avant de partir. Alors les filles sont venues et on a toutes posées devant la piscine. Chelsea et Skipper se sont amusées à s'incruster sur toutes les photos jusqu'au moment où... Skipper a trébuché. Sauf qu'elle s'est agrippée à moi en tombant. Ah ! Les réflexes ! J'ai fini dans l'eau avec elle. Ma robe était trempée et niveau coiffure et maquillage, tout était à refaire. On en est à deux catastrophes d'affilée. La troisième sera la bonne. C'est sûr que pour l'instant ce n'est pas le meilleur souvenir. Mais pas n'importe quel t-shirt, celui que j'adore avec le motif arc-en-ciel et les manches courtes. J'ai même cru que c'était un signe du destin, à force. Mais les filles m'ont dit que non et ont insisté pour que j'aille me changer. J'ai laissé mes cheveux sécher naturellement pour qu'ils ondulent et j'ai enfilé un jean et un t-shirt parfait pour danser et traduire mon humeur. Mais pas n'importe quel t-shirt, celui que j'adore avec le motif d'arc-en-ciel et les manches courtes. Quand même, c'était le bal de promo. Puis, Chelsea est arrivée en pleurant dans ma chambre parce que Blissa était coincée dans un arbre. Je vous ai déjà parlé de l'arbre qu'on a chez nous. Avec Ken, quand on était enfant, on se donnait souvent rendez-vous à cet endroit pour parler de tout et de rien. Bref, Blissa s'était coincée en haut de l'arbre. Alors, vu que je portais un jean, je suis allée aider Chelsea et j'ai grimpé. Et là, à mi-hauteur, j'ai vu Ken sortir discrètement de sa cachette derrière l'arbre. Il portait un superbe costume avec une boutonnière. J'étais si surprise, voire carrément choquée. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là Je me suis retournée et Chelsea avait disparu. Elle avait tout orchestré. Vous savez ce que c'est une promosition ? C'est quand on demande à quelqu'un de nous accompagner au bal de promo de façon démesurée. Par exemple, en louant un avion, en l'écrivant avec de la fumée dans le ciel et en le postant ensuite sur tous les réseaux sociaux. Quelle pression ! Je crois que Ken voulait me demander d'être sa cavalière depuis toujours mais qu'il n'a jamais eu de bonne idée de promosition et donc qu'il n'avait pas osé. Au final, lui, Niki, Teresa, Daisy, Renée et ma famille, tous ensemble, on réfléchit à une façon de me surprendre. Et voilà le résultat ! J'étais en jean, mes cheveux encore mouillés, perchés en haut d'un arbre et j'ai trop adoré ! Je lui ai dit qu'il n'avait pas de raison de se sentir gênée avec moi. C'était parfait ! Plutôt mignon, vous ne trouvez pas ? Ken a sorti le grand jeu. Il avait loué une voiture magnifique, une décapotable. Elle m'a fait penser aux petites voitures que mon père avait enfant. On est tous montés dedans. Ken, les filles et moi. Je suis restée en jean, Ken m'a fait des compliments et on est parti ! C'était sans hésiter l'une des plus belles soirées de ma vie. J'aime trop mes amis ! Et voilà, c'était ma vie en dessin sur le bal de promo. La troisième, c'est la bonne ! Je vous souhaite à tous une belle journée ! Si ce vlog vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne ! Peace ! Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle année sur mon vlog ! Et nous allons la commencer avec un défi très spécial parce que dans exactement une minute, il sera minuit. Ce qui veut dire... Que dans 24 heures, c'est mon anniversaire ! Oui ! Pas de chapeau ou de casou avant la date officielle ! Alors, que fait-on ? Jusqu'à ton anniversaire ? Ouais ! Voyons, il reste encore 23 heures, 59 minutes et 43 secondes ! Oh ! Mais ça fait une éternité ! Oui ! D'accord ! Alors, dans ce cas, j'ai une idée qui nous aidera à passer le temps. Et si on faisait un défi qui dure 24 heures ? Ou on ferait la même chose pendant 24 heures ? Oui ! Je peux choisir ce qu'on fera ? Eh bien, je sais pas, c'est presque ton anniversaire, alors évidemment que tu peux choisir ce qu'on va faire ! D'accord ! Euh... Et si on faisait... un défi du silence ! Le défi du silence ! D'accord ! Le défi du silence sur 24 heures commence maintenant ! Boum ! Boum ! J'avais besoin d'un signal pour que le défi commence officiellement, mais tu as parlé ! Et toi aussi ! C'est vrai, c'est vrai ! Alors ? Alors ? Nouveau défi ! Oui, nouveau défi ! Pas de téléphone ! Oh ! Et c'est parti ! D'accord ! Boum ! Boum ! Hé, tu as faim ? On commande une pizza ? Moitié pepperoni, moitié en choix ! Ah ! Tu l'as fait exprès, juste pour me faire peur ! Je t'assure que non ! Je te promets que non ! Si, si, je sais ! Ça valait la peine ! Carrément ! On a bien fait ! Boire de l'eau toutes les 10 minutes du défi ! Santé ! Respire ! Non, pas tout d'un coup ! Non, Ken, pas tout d'un coup ! Je pensais que je devais boire pendant 10 minutes ! Non, 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 non ! Il faut boire un peu d'eau toutes les 10 minutes ! Alors, la prochaine fois, on tentera de faire le défi sans toilette avant le défi de boire de l'eau ! Oups ! Le défi du cours-toujours ! Si on écourtait le défi du cours-toujours ! Oui, oui ! Qu'est-ce que si on faisait ? Je t'assure que j'ai vu une araignée dans ton oeil ! Ken, tu n'as pas le droit de me parler ! Oh non, c'est tellement acide que ça m'attaque tout l'intérieur de la bouche ! Stop, stop, stop ! Non, plus de citron ! Plus de citron ! S'exprimer en chantant seulement de l'opéra ! Je ne connais aucun opéra ! Tu n'en auras pas besoin parce que c'est ton anniversaire ! Joyeux anniversaire, Ken ! Oh, qui a-t-il ? Eh bien, on dirait qu'on a raté ton objectif on a échoué à tous les défis qu'on a tentés Oui, mais on peut voir ça autrement D'une certaine manière, on a créé une nouvelle sorte de défi puisqu'on a raté 24 défis en 24 heures et ça, c'est quelque chose qu'il faut fêter Oui ! Pour moi ? Mais c'est trop gentil ! C'est une pièce unique, tout comme toi Joyeux anniversaire, Ken ! Merci, Barbie Tu es vraiment la meilleure Et merci à vous de nous avoir suivis Et souvenez-vous que vous avez la capacité de faire ce que vous voulez même échouer complètement comme nous aujourd'hui Peace ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va ? J'ai toujours adoré m'exprimer à travers la décoration de ma chambre La déco, c'est vraiment personnel Le moindre élément peut vite faire une énorme différence Et souvent, il n'y a pas besoin de grand-chose Regardez ! Ou bien Ou encore Magie ! Dans ce vlog, je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez redécorer ou personnaliser votre chambre Avec l'aide d'un adulte, vous pourrez faire exactement comme moi On commence maintenant ! Pour changer rapidement et simplement l'ambiance d'une chambre, rien ne vaut un nouveau dessus de lit Généralement, le lit est au centre de la pièce Moi, j'adore celui-là Et figurez-vous que presque tous les dessus de lit ont deux coloris différents Celui-là, c'est du jaune uni J'aime trop ! Mais le couvre-lit, ça ne fait pas tout quand même Continuons ! Je vais garder ce coussin papillon parce que je le trouve trop chou Mais les autres coussins ne vont pas avec ce jaune Du coup, je vais les modifier Et pour ça, j'ai une méthode très simple qui consiste à les recouvrir Je vous expliquerai tout ça dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire pareil Tout ce que je vais faire, c'est recouvrir mes coussins avec de vieux draps que j'utilisais pour mon lit quand j'étais petite Ils iront à merveille avec le jaune de la couette Superbe ! Mais ce n'est pas terminé Et si on se penchait sur les rideaux ? J'aime beaucoup quand mes rideaux s'harmonisent avec au moins un des coussins que j'ai sur mon lit Vous vous rappelez, quand je travaillais au parc aquatique on avait fait un spectacle carrément cool Il nous restait énormément de tissu sur les bras Alors j'ai pu tout rapporter chez moi Et voilà ! C'est parfait ! Un coussin assorti à mes rideaux Oh ! Je pense à un truc Utilisez des draps pour recouvrir le dessus de l'is Ça vous fait une housse de couette unique Moi j'ai pris ces draps qui sont ceux de ma mère Elle a un style, disons, assez particulier J'aime bien ! Vous pouvez donc utiliser les tais d'oreillers de la parure pour que vos coussins de décoration ne soient pas dépareillés du reste Je vais garder le nœud papillon parce que j'aime bien la touche de couleur qui l'apporte au noir et blanc Bon ! Quoi d'autre ? Euh... Ouh ! Les meubles ! Vous pouvez repeindre votre armoire ou votre bureau que ce soit pour changer la couleur ou simplement les motifs Un exemple Je l'appelle les chevrons Sinon, pourquoi ne pas mettre des étoiles ? Tout est possible avec le papier peint ou même le papier cadeau C'est vous qui décidez Et pour ma fenêtre, j'ai une petite astuce déco très simple mais qui change radicalement une chambre Les guirlandes lumineuses Et en plus, elles vont bien avec les étoiles sur l'armoire Par contre, l'ambiance d'une chambre ne se résume pas à des couleurs, des motifs ou des guirlandes Pour que votre chambre vous ressemble vraiment il vous suffit d'y mettre ce qui vous tient à cœur Et il y a une dernière façon de personnaliser votre chambre encore un peu plus La musique ! Hop ! J'aime les disques et j'ai aussi des vinyles Vous savez ce qui met une ambiance de folie ? Une boule à facettes ! C'est de loin la meilleure des décorations Plus tôt dans l'année, on a dû passer énormément de temps enfermés chez nous J'en ai profité pour changer de déco Ça m'a beaucoup aidé à supporter le fait d'être confinée si longtemps N'hésitez pas à changer votre espace Comme votre chambre, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour voir la différence et que... et que ça vous ressemble surtout C'est vrai ! Et maintenant... On danse ! Pays ! Bonjour ! Vous connaissez l'expression « quand la vie te donne des citrons » ? Fais de la citronade Mes parents utilisent cette expression tout le temps Et je me suis rendu compte que je ne la comprenais pas vraiment enfant Je me disais toujours Très bonne idée la citronade J'adore ça ! C'est vrai ! Maintenant, je comprends mieux ce que l'expression signifie Ça veut dire que quand... Quand on a quelque chose qui n'est pas très bon On peut toujours s'arranger pour en faire quelque chose de bon Ce matin par exemple Je peignais une rose pour le cours de dessin Et j'ai renversé mon pot de peinture sur le papier J'ai pensé que j'avais tout gâché Mais je me suis posé une seconde Et j'ai vu que ça faisait un cœur Alors je me suis adaptée Et j'ai fini mon tableau avec ce cœur J'ai rajouté un petit « je t'aime » Et ça a fait un cadeau surprise à ma mère Des citrons Changés en citronade Vous savez que les citrons sont acides Mais ce n'est pas grave On peut s'en servir Pour faire aussi bien des boissons Que des plats délicieux Bien ! C'est le thème de ce vlog Je vais vous dévoiler ma recette Pour faire mon fameux gâteau au citron A tomber par terre Oui ! Voici ce qu'il vous faut pour cette recette 200 g de sucre 100 g de beurre à température ambiante 2 gros œufs aussi à température ambiante 2 cuillères à café de sucre vanillé 300 g de farine avec levure intégrée 15 cl de lait 1 cuillère à soupe de zeste de citron Je vais vous montrer comment en faire Et enfin, 1 cuillère à soupe de jus de citron Ce qui fait peu ! Bien ! D'abord, je vais vous donner l'astuce pour les zestes de citron Oh ! J'ai failli oublier de vous dire Sortez toujours tous les ingrédients dont vous avez besoin Avant de commencer une recette Ça vous évite de devoir vous interrompre en plein milieu C'est ce qu'on appelle la mise en place C'est juste de l'organisation C'est quand même cool de tout avoir à portée de main On y va ! D'abord, comment obtenir les fameux zestes de citron Qui sont l'ingrédient clé de mon inimitable gâteau au citron ? On obtient des zestes de citron à partir de la peau Je vous montre J'utilise une râpe à fromage Ça aide beaucoup ! Demandez tout de même l'aide d'un adulte pour vous en servir Passez votre citron sous l'eau Placez la râpe Puis frottez votre citron comme ceci Hop ! Voilà qui est fait Il nous en faut une grosse cuillère à soupe Ce qui équivaut à un citron entier Vu qu'on a tous les ingrédients On va pouvoir commencer Dans un premier temps, mélangez le sucre et le beurre à température ambiante dans un saladier Battez avec un fouet jusqu'à... Oups ! J'ai oublié quelque chose Avant de commencer, mettez le four à préchauffer à 180 degrés Comme ça, à la fin de votre préparation, il sera déjà bien chaud Et demandez de l'aide à un parent pour utiliser le four Bon, où est-ce que j'en étais ? Ah oui ! Battez le sucre et le beurre jusqu'à obtenir un mélange léger et onctueux qu'on appelle une mousse Ensuite, rajoutez le sucre vanillé et les oeufs S'il y a bien une chose que j'ai apprise à force de cuisiner C'est de toujours utiliser des oeufs qui sont restés à température ambiante Ils s'incorporent beaucoup mieux au mélange et feront lever la pâte plus vite Ce qui donnera un résultat plus moelleux et meilleur Ensuite, versez votre farine à levure intégrée dans un deuxième saladier en la tamisant comme ceci Rajoutez-y la mousse faite juste avant Puis, versez le lait, les zestes de citron et la cuillère à soupe de jus de citron J'ai pris le jus de celui que j'ai râpé pour les zestes Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène Pour finir, versez votre pâte dans un moule à gâteau de taille moyenne Que vous avez borrée Voilà, enfournée pendant 35 minutes Des citrons changés en gâteau En vrai, j'ai appris à mettre en oeuvre cette expression Quand la vie te donne des citrons, fais de la citronade Les plus belles choses de la vie proviennent bien souvent des erreurs qu'on fait Si, si, je vous assure, les chips par exemple Mais je vous raconterai ça dans un autre blog Pace ! Bonjour à tous ! Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mode Et si vous avez vu mon dressing, vous savez que je m'y intéresse Mais, il s'agit bien plus de vous trouver un style très particulier Que de suivre simplement les nouvelles pendances Bon, ça peut être aussi amusant, mais c'est plus que ça C'est comment trouver un style qui soit vraiment le vôtre La mode peut vraiment être une façon très créative de montrer au monde Qui vous êtes réellement ? Alors, je vais vous proposer quelques tutos de création de mode Qui m'ont aidé à exprimer mon style Et peut-être qu'ils vous aideront aussi Avec nos anciens vêtements, c'est faire un nouveau style Je ne sais pas pour vous, mais j'ai des vêtements que j'aime vraiment Et avec le temps, je ne sais plus comment les porter Alors, je me suis mise au défi de combiner le plus de tenues possible Juste en mélangeant et en assortissant les choses que j'ai déjà Vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez Joli, n'est-ce pas ? Mais basique Alors, si je combinais plutôt ça ? Ou ceci ? Ou cela ? J'ai trouvé tant de combinaisons possibles Surtout quand j'ai arrêté de penser à comment les vêtements sont censés être portés Et que j'ai commencé à imaginer comment ils pourraient être portés Et la dernière ? Oui ! Ce style m'a permis de me sentir sûre de moi et unique La mode peut révéler ce sentiment Elle peut nous permettre de nous sentir bien Mais elle peut aussi être le reflet de comment on se sent J'ai appelé ce tuto Le câlin main libre L'été dernier, quand mes amis et moi étions séparés, chacun dans nos activités On se manquait vraiment beaucoup Alors on s'envoyait des cartes postales Et les mots que j'ai reçus m'ont été d'une grande inspiration Ils me procuraient une grande chaleur à l'intérieur Je voulais trouver un moyen de les garder toujours avec moi Et il m'est alors venue cette idée Choisissez une expression ou quelques mots qui vous rappellent quelqu'un En voici quelques-uns que j'ai choisis pour mes amis Courageuse Audacieuse Sans limite Prenez vos marqueurs à tissu Vous pouvez utiliser du papier calque si vous voulez Ou simplement dessiner à main levée Oups ! Blissa a décidé d'y laisser sa trace Chose que je n'avais pas prévue Mais d'une certaine manière, le résultat est encore plus beau Qu'en pensez-vous ? Quand je me blottis comme ça C'est comme si je serrais mes amis dans mes bras Et le style est complètement unique en son genre Et je l'aime tellement que j'en ai aussi mis sur mes chaussures Vous voulez voir ? Oups ! Voilà ce qui est amusant avec la mode Et il n'y a pas qu'une façon de s'habiller Elle vous laisse la possibilité d'être créatif De vous amuser, d'expérimenter Et de ressentir Elle vous laisse montrer au monde Toutes vos différentes facettes Et vous laisse être qui vous voulez être réellement Alors, qui voulez-vous être ? Et oh ! Voilà Blissa ! Merci d'avoir créé votre style avec moi aujourd'hui Peace ! Bonjour à tous ! Vous savez, je crois que ce genre de vlog est mon préféré J'aime tellement partager mes loisirs avec vous Apprendre de nouvelles choses ensemble est l'un des avantages de tenir un vlog Alors, j'ai pensé que ce serait amusant de revoir quelques-uns de mes vlogs préférés Et donc, voici le top 3 de mes tutos de loisirs préférés Numéro 3, la pâtisserie J'ai découvert tellement d'astuces géniales en faisant un vlog sur comment faire des macarons Mais qu'est-ce qu'un macaron ? Regardez bien ! Avant de commencer, je vais vous faire une petite présentation sur ce qu'est le macaron français traditionnel C'est un biscuit français en forme de sandwich, léger et aéré, auquel on peut donner différentes saveurs Et devinez quoi ? Les différentes garnitures sucrées qui s'y cachent sont infinies Alors, je vais vous apprendre comment les réaliser Ou plutôt, je vais en profiter pour apprendre à les réaliser en même temps que vous Parce que je n'en ai jamais fait avant On va apprendre ensemble D'accord, regardons ce qu'il nous faut 3 quarts de tasse de sucre en morceaux 3 quarts d'une tasse de poudre d'amande 2 gros blancs d'œufs à température ambiante 1 pincée de sel 1 quart de tasse de sucre semoule 3 quarts de tasse de confiture de framboise 1 demi-petite cuillère d'extrait d'amande Très bien ! Commencez par préchauffer votre four à 150 degrés Petit conseil, demandez à un adulte de vous aider pour ça Ensuite, mélangez le sucre et la poudre d'amande en les passant à travers un tamis Ce geste est très important pour éviter les grumons Ensuite, vous allez les mélanger tout doucement Ensuite, prenez deux blancs d'œufs J'ai déjà enlevé les jaunes C'était toute une histoire Cela aurait mérité un vlog à part Il m'a fallu au moins 6 œufs pour y arriver Je ne les ai pas gaspillés J'en ai fait une délicieuse omelette Enfin bref ! Prenez vos deux blancs d'œufs Ajoutez une pincée de sel Et ensuite, fouettez-les Oh ! Oh ! Voilà ! J'ai lu que si les blancs d'œufs sont bien montés en neige On peut retourner le bol et les blancs d'œufs ne tomberont pas Hashtag blancs d'œufs ratés Oui, c'était vraiment une expérience enrichissante pour nous tous Mais une fois que j'ai pris le coup de main Ces macarons étaient un pur délice Numéro 2 Vous savez que j'adore fabriquer des choses et que j'aime la mode Alors en combinant les deux, on obtient un tuto mode Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, je pensais vous parler de la mode Et si vous avez vu mon dressing, vous savez que je m'y intéresse Mais il s'agit bien plus de vous trouver un style très particulier Que de suivre simplement les nouvelles tendances Bon, ça peut être aussi amusant, mais c'est plus que ça C'est comment trouver un style qui soit vraiment le vôtre La mode peut être vraiment une façon très créative de montrer au monde Qui vous êtes réellement ? Alors je vais vous proposer quelques tutos de création de mode Qui m'ont aidé à exprimer mon style Et peut-être qu'ils vous aideront aussi Choisissez une expression ou quelques mots qui vous rappellent quelqu'un En voici quelques-uns que j'ai choisis pour mes amis Courageuse Audacieuse Sans limite Prenez vos marqueurs à tissu Vous pouvez utiliser du papier calque si vous voulez Ou simplement dessiner à main levée Oups ! Blissa a décidé d'y laisser sa trace Chose que je n'avais pas prévue Mais d'une certaine manière, le résultat est encore plus beau Qu'en pensez-vous ? Quand je me blottis comme ça C'est comme si je serrais mes amis dans mes bras Et le style est complètement unique en son genre Et je l'aime tellement J'en ai aussi sur mes chaussures Vous voulez voir ? Oups ! Les loisirs sont un excellent moyen de vous trouver et de vous exprimer Mais c'est encore mieux quand vous pouvez les partager avec des amis Voici comment mon grand ami est à l'origine de mon vlog préféré numéro 1 La danse ! C'est la fois où Ken m'a appris à danser le bangra Bienvenue à notre défi de danse Bienvenue à notre défi de danse Alors pile ou face pour commencer ? D'accord, face Très bien, face C'est face Je l'avais dit Donc tu commences Oh, attends Tu n'avais pas compris ça ? Non, pas du tout Non, c'est dommage Très bien, il faut d'abord que je m'étire Oui, bien sûr Fais dans, fais dans C'était fabuleux Merci Barbie Ken, tu étais fabuleux C'était merveilleux Est-ce que vous avez vu ce prodige ? Je l'ignorais Je t'assure, j'aurais pas cru que... Tu peux m'apprendre Oui, bien sûr D'accord, oui, absolument Alors, le premier mouvement Alors, le premier mouvement Le pas le plus basique s'appelle le stomp Oui Alors, les mains sur les hanches D'accord Tu vas regarder un point central Voilà Entre tes deux pieds C'est bon Et tes pointes de pieds vont venir toucher ce point imaginaire D'accord Et tu reviens en position neutre Et tu touches Reviens Touche Comment as-tu appris ça ? Eh bien, j'ai pris pas mal de cours de bangra Avec mes amis Shaya et Shivani C'est vrai ? Oui, elles sont d'excellentes professeurs Le bangra est une danse folklorique originaire de la région du Punjab en Inde C'est une danse populaire pour célébrer des événements Comme les mariages, les anniversaires Et j'ai pensé que ce serait chouette de la partager avec ma meilleure amie Oh Ken, tu as drôlement bien fait Tu te débrouilles bien ? Alors on va pouvoir accélérer un petit peu Oui, accélérons un peu Alors on compte Cinq, six et sept, huit En haut, en haut encore une fois En bas, bas, en haut, en haut Et saute et clap Saute et clap Bien Parfait D'accord Maintenant, on va ajouter quelques pas La définition de la perfection est légèrement différente de la mienne Non, c'était parfait Et un Un, deux Trois Quatre Cinq Six Wow ! J'ai adoré partager avec vous mes tutos préférés de loisirs Si vous voulez connaître mes autres loisirs, venez découvrir mes vlogs Merci d'avoir partagé ces moments avec moi À la prochaine fois Peace Tout de suite, dans Hashtag Dream House Dream House Où est-ce que je l'accroche ? Un petit peu plus haut Super Bonjour 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 tout le monde Bonjour les filles Génial Qu'est-ce qu'on s'amuse Bravo, vous avez bien travaillé Ces décorations sont tout simplement magnifiques Et en plus, elles sont toutes faites maison Regarde, ce sont des pop-corns et des cannes berges J'ai hâte de les publier sur mon vlog Faire des décorations pour fêter les vacances, c'est une des choses que je préfère Barbie, tu fais encore des décorations ? La fête a lieu dans deux heures, tu devrais aller te préparer Oui, je n'ai pas vu le temps passer Ne t'en fais pas, on va t'aider Va avec elle Barbie, je vais dans la pièce d'inspiration avec les autres pour finir de la décorer J'ai déjà une idée pour arranger la pièce, mais vous verrez ça tout à l'heure Viens avec nous C'est parti D'accord Je vais te trouver la tenue idéale pour fêter les vacances J'ai hâte de voir ça Génial Non, pas ça Oui, peut-être Non, ça non Mais celle-ci, elle sera parfaite Ouais Je l'adore Je vais la préparer pour toi Oui, allez, on y va les filles Avec joie Bonjour Barbie Bonjour Genise Merci Genise Tiens, mets ça sur tes yeux pour te détendre Moi, je m'occupe de tes cheveux d'un coup de baguette magique À plus tard Bonjour Ginger, à toi l'honneur Avec plaisir Et voilà Super Ta-da C'est magnifique Tu as raison, c'est magique Non, on a seulement fait vite toutes les deux Mais ton compliment nous fait plaisir Va t'habiller maintenant Oui, d'accord Tu es géniale Merveilleuse Elle est parfaite Tu es très belle Merci beaucoup pour votre aide Je me sens vraiment en vacances maintenant Venez, on fait un câlin et un selfie Prête ? Oui, c'est-à-dire Comment vous avez fait ? Ah, désolée, mais une magicienne ne révèle jamais ses secrets Génial ! C'est la fête ! Ici Barbie et je suis littéralement dans un pays hivernal merveilleux La fête des vacances d'hiver de Barbie Roberts va commencer Je suis totalement dans l'esprit des vacances et... Bonjour 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 Et bonjour les filles ! J'adore votre robe Oh, merci beaucoup J'aime beaucoup la tienne, moi aussi C'est l'heure de... La photo de groupe deuxième version Votre attention, les amis, la famille et l'équipe de rêve C'est le retour de Barbie et ses amis Génial ! C'est bon ! Je suis prête ! Je suis prête ! Génial ! J'adore ! C'est trop beau ! Bravo, c'était formidable ! Merci à vous tous, c'est adorable ! On s'est beaucoup amusés ! On regarde maintenant ! Plus haut, c'est parfait ! Magnifique ! Voilà ! Je sais où la mettre ! C'était vraiment super ! Pour une chanson ou pour les vacances Je suis toujours heureuse de partager un moment avec mes amis Bonnes vacances à tout le monde ! Bonnes vacances ! Bonjour tout le monde ! Alors malheureusement, comme la plupart d'entre vous Je n'ai pas beaucoup vu mes amis dernièrement Donc, je vous propose ce jeu d'improvisation numérique Vraiment très amusant Comme moyen de se reconnecter avec eux Et ma grande amie Daisy a accepté de me rejoindre Pour me servir de cobaye Je veux dire pour tester cette idée Et je vais peut-être le regretter Probablement ! Et Skipper va nous venir en aide aussi Est-ce que tu es prête à jouer ? Je suis là pour ça ! Bien ! Alors, le nom du jeu est Trouver la suite Skipper va commencer une histoire Et c'est à nous de continuer cette histoire Ça a l'air assez facile Mais il y a un piège Skipper aura la possibilité de changer notre décor virtuel au hasard Sois sympa, Skipper ! Ce ne serait pas amusant sinon ! Peu importe le contexte qu'elle nous donnera Nous devrons continuer l'histoire Allez, Skipper ! Fais ton choix ! Vous êtes deux amis de longue date Qui ne se sont pas vus depuis longtemps Et vous vous rencontrez par hasard Dans une des rues de Paris ! Oh ! Oui ! Et... c'est parti ! Daisy, bonjour ! Il y a si longtemps qu'on ne s'était pas vus C'est vrai, oui ! Ou plutôt... Oh ! Oui ! Et alors, que deviens-tu ? Trouver la suite ! Apparemment, je suis devenue skieuse ! Je ne savais pas que tu savais skier, Barbie ! Trouver la suite ! Euh... apparemment, ce temps est révolu ! Mais raconte-moi plutôt ce que tu fais de toi Pendant que je m'accroche à cette liane ! Trouver la suite ! Tu ne sais pas que je suis astronaute maintenant ? Je l'ignorais ! La nourriture est moyenne, mais la vue est fabuleuse ! Et... es-tu toujours la grande amie de Ken ? Oh ! C'est une excellente question, mais... Trouvez la suite ! Lui et moi avons monté une société de planchers sous-marines et... un élevage d'anguilles ! C'est une bonne source d'énergie renouvelable ! La Terre a vraiment besoin d'énergie renouvelable ! C'est exact, mais... Trouvez la suite ! C'est pourquoi je suis partie en expédition dans la forêt tropicale après mon voyage dans l'espace ! Trouvez la suite ! Tu m'as vraiment beaucoup manqué ! Aurais-tu l'amabilité de me rendre visite dans mon château ? Nous avons construit une nouvelle tourelle et une salle de balle qui est vraiment chique ! Trouvez la suite ! On a presque l'impression d'être vraiment dans ce décor, tu ne trouves pas ? Barbie ? Barbie ! Je suis là, mais mon écran est bloqué ! Alors j'imagine qu'on n'est pas réellement à la plage ! Non, malheureusement... Mais quand je t'entends rire... Ça me remplit de joie et je me sens si heureuse et... Et je me sens à nouveau moi-même ! Pareil ! Oh ! Ou comme une fraise bien mûre ! D'accord ! Eh bien, merci d'avoir participé, Daisy ! Et merci à vous de nous avoir suivis ! Pace ! Pace ! Oh, bonjour ! Ne le dis pas à Barbie, mais j'utilise son vlog aujourd'hui parce que c'est ce que nous, les chiens, nous faisons quand personne ne nous regarde ! Danser, vloguer, mâchouiller les chaussettes... D'accord ! Alors, ta fille n'est pas vraiment en train de vloguer, mais je me demande ce qu'il en serait si elle le pouvait. Avez-vous déjà fait ça ? Regarder votre animal dans les yeux ou le voir faire quelque chose de très mignon ou une chose un peu étrange et vous demander... Que se passe-t-il dans cette petite tête adorable ? Oh, d'accord ! Quelquefois, quand je me sens un peu triste, ou toute seule, ou juste perdue dans mes pensées, un... un câlin de... de cette petite boule de poils suffit à faire revenir le sourire sur mon visage. Et... Ta fille ! Ta fille ! Nos compagnons nous apportent tellement de joie et ils nous demandent tellement peu en retour un peu de nourriture, un coin confortable et un peu de notre amour et c'est tellement facile à donner, pas vrai ? Comment faire pour ne pas aimer un petit animal si doux, loyal et affectueux ? Traitez-les avec bienveillance et vous aurez un réel ami pour la vie. Alors, je pensais que ce serait amusant de dédier mon vlog à ta fille et à toutes les choses amusantes, joyeuses et merveilleuses qu'elle fait. Spécialement quand elle croit que personne ne la voit. Cadeau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'en penses-tu, ta fille ? Oh, d'accord ! Oh, tu m'as apporté un cadeau ? Oui, un jouet à mâcher baveau qui couine. J'en prendrai grand soin. Tout comme je prends soin de toi. Pace ! C'est son mot pour face. Dis au revoir, ta fille. Au revoir ! Salut tout le monde ! C'est Barbie et je vous parle en direct de ma chambre dortoir à... New York ! La plupart des gens pensent que c'est une grande ville, mais elle est en fait composée de cinq arrondissements, partagés en de nombreux quartiers très différents. Brooklyn, là d'où je viens, c'est un quartier vraiment génial. Et c'est aussi mon surnom. Brooklyn, vous voyez ? Je suis Brooklyn de Brooklyn. Enfin bref. Vous avez sûrement entendu parler de beaucoup de lieux populaires situés au cœur du plus célèbre arrondissement, Manhattan. Mais Manhattan abrite aussi un quartier que j'aime particulièrement à New York, l'endroit où ma grand-mère est née. Harlem. Et si je dois parler du temps que j'ai passé avec ma grand-mère à Harlem, je dois vous parler de ceci. Un disque vinyle de jazz. Dois-je préciser que je l'ai depuis longtemps ? Chaque fois que je passais du temps avec ma grand-mère vie, on écoutait toujours du jazz comme musique. Ma grand-mère avait pour habitude de participer aux plus grandes fêtes avec tous les gens de son quartier de Harlem. À l'époque, beaucoup d'entre eux étaient vraiment d'excellents musiciens de jazz new-yorkais. Grand-mère vie avait fait de moi la personne attitrée pour retourner les disques. J'étais si timide que je restais assise dans un coin aussi calme qu'une souris. Mais j'adorais voir ma grand-mère et ses amis réciter de la poésie, danser et chanter sur des rythmes de jazz. Harlem a toujours été un quartier très important pour les arts, surtout au sein de la communauté afro-américaine. Et toutes les couleurs, les repas, les images et les sons de Harlem prenaient vie juste devant moi dans ce petit coin du salon de grand-mère. Et un jour, grand-mère vie a vu que je les observais derrière le tourne-disque. Elle sentait bien que j'avais vraiment très envie de participer, mais quelque chose me retenait. Alors, elle m'a dit, Barbie, ma chérie, n'aie jamais peur de montrer qui tu es, parce que tu es magnifique. Tu as du talent. Je ne savais pas quel talent, mais je savais que je devais le laisser s'exprimer. Alors, j'ai improvisé en deux temps trois mouvements. L'un des grands atouts du monde du jazz, c'est l'improvisation, la liberté de créer à la volée. Quand j'ai dansé et chanté sur cette musique ce soir-là, j'étais sûrement loin d'être parfaite et j'ai gardé les yeux fermés pendant tout ce temps. Mais quand je les ai réouverts, tous les gens présents dans la pièce m'ont donné tellement d'amour et d'encouragement que j'ai continué à danser et je voulais que la nuit ne finisse jamais. Ma grand-mère m'appelle encore parfois Jazzy, parce que je suis devenue assez douée avec le temps. J'essaye toujours de me souvenir de la magie des fêtes de grand-mère vie, chaque fois que je me sens intimidée ou nerveuse ou que j'ai peur d'essayer quelque chose de nouveau. Ça m'aide à prendre un peu de recul, à faire le vide dans ma tête et à me souvenir de cette merveilleuse expérience avec tous ces gens autour de moi qui dansaient, chantaient et s'amusaient et qui improvisaient à chaque seconde. C'est ça le jazz. Merci grand-mère vie et à toutes les grand-mères et les grands-pères et les tantes et les oncles et les cousins et n'importe qui d'autre qui ont montré un peu d'amour à une petite fille effrayée quand elle en avait le plus besoin. Les encouragements, comme la bonne musique, ne se démodent jamais. À bientôt!